Je suis Valentin Leclerc, j'ai 26 ans et je travaille pour l'église du Hainaut pour l'écologie intégrale. Je suis coordinateur diocésain à l'écologie intégrale depuis le 1er décembre 2020 et cette mission m'a été confiée afin de sensibiliser et agir aux thématiques de l'écologie intégrale. Super, et qu'est-ce que tu fais en plus dans la vie ? J'aime bien jouer au foot avec des amis, alors je ne pratique plus en club depuis quelques années mais c'est quelque chose que j'aimais bien. J'ai été en stage au standard durant mes études et c'est mon club préféré, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce club. J'ai développé des projets environnementaux, donc déjà au standard, dans le cadre de mes études. J'ai aussi été en stage à la fédération de football où j'ai pu aussi mettre des projets sociaux et environnementaux en place. Et donc ça, c'est le lien que j'ai avec le football. Et puis l'autre thématique qui est tout à fait liée finalement avec ce que j'ai mis en place justement, c'est l'environnement. Donc ça, ça me vient de mon grand-père qui faisait son jardin et donc en faisant son jardin, il m'a intrigué on va dire et ça a suscité mon intérêt pour les questions environnementales à travers les questions de la terre. Et tu as un jardin toi à l'heure actuelle ? Mais non, malheureusement, j'ai un appartement et pas de jardin. Mais si je peux faire un jardin partagé, participer à un jardin partagé proche de chez moi, j'avoue que ça m'intéresserait. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. D'ailleurs, tu as ce genre de projet, non ? D'ailleurs, exactement, j'ai ce genre de projet à quelques endroits, soit des projets qui existent déjà, soit j'aide à lancer ces projets-là. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait des jardins partagés dans chaque unité pastorale. Ça, c'est mon objectif. On verra si ça peut se réaliser. Mais en tout cas, j'appelle les différentes unités pastorales, si elles ont un terrain à mettre à disposition, à pouvoir le mettre à disposition de jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément de jeunes professionnels, souvent en vivant en appartement, n'ont pas forcément un grand jardin. Et c'est l'opportunité de pouvoir plusieurs choses, de pouvoir faire un jardin, de pouvoir rencontrer des personnes. Et de pouvoir aussi avoir un espace qui soit multigénérationnel, intergénérationnel, entre des personnes qui ont plus d'expérience de la Terre, qui ont quelque chose à nous apprendre, à nous les jeunes. Ce serait assez riche, je trouve. Tu rencontres des jeunes dans ce que tu fais comme travail ? Oui, malheureusement, pas assez par contre. J'aimerais bien que plus de jeunes qui seront soucieux des questions environnementales puissent se rencontrer sur la thématique de l'écologie intégrale. Pour ça, il existe les groupes Génération Logdato Si. Ces groupes existent dans les autres diocèses. Et j'espère pouvoir mettre ça aussi en place dans le HNO. Je connais quelques jeunes intéressés par ces thématiques-là, mais j'espère en trouver encore plus afin de faire des vrais groupes d'action. Non seulement pour se rencontrer, mais aussi pour pouvoir agir concrètement pour l'environnement. Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, au niveau de ta vie personnelle, pour qu'elle soit en accord avec l'ODAT aussi ? Alors, c'est assez difficile d'être toujours en accord avec l'ODAT aussi. C'est-à-dire, agir pour l'environnement, ce n'est pas toujours très simple. D'ailleurs, beaucoup de jeunes ont de l'éco-anxiété parce qu'ils se rendent compte que c'est parfois difficile de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait envie de faire sur les questions climatiques. Et donc, l'idée, je trouve, c'est d'essayer de faire de son mieux, en tout cas. Faire de son mieux, ça passe, par exemple, pour moi, à travers le fait de faire un carême végétarien. Et j'espère pouvoir continuer après. En me disant que déjà, en changeant mon régime alimentaire, je peux déjà avoir un vrai impact sur l'environnement. Limiter, en tout cas, mon impact CO2 sur une année de façon assez importante, rien qu'en changeant mon régime alimentaire. Voilà, ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres qu'on peut mettre en place au quotidien. Très bien. Tout à l'heure, on t'a demandé de choisir une carte qui te parle d'un événement ou d'un moment marquant que tu as vécu en église. Est-ce que tu peux nous la montrer ? Alors, oui, c'est cette carte-ci. C'est une carte où on voit une carte du monde, justement, avec une boussole dessus. Alors, pourquoi une carte du monde ? Car l'événement en question, ce sont les JMJ. Alors, les JMJ, j'ai eu l'occasion de participer à deux éditions, celle de Rio et celle de Cracovie. Rio a été un moment marquant, les JMJ de Rio ont été un moment marquant dans ma vie, parce que, je veux dire, j'avais 18 ans, je n'allais plus forcément tout le temps à l'église. J'étais un peu loin de la foi à cette époque-là. Et une fois, en allant une fois à la messe, le doyen de Tanguyen m'avait à l'époque dit « Tiens, ce serait intéressant que tu participes au JMJ ». Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et ça a été un moment où j'ai pu me rendre compte que des millions de jeunes du monde entier partageaient une même foi. Ce qui est un moment incroyable quand on y pense. Et vivre ça, en tout cas, vivre ce moment de communion entre jeunes du monde entier, m'a vraiment profondément ancré dans la foi chrétienne. Je dirais d'ailleurs que les JMJ suivantes, justement, donc c'est là d'où la boussole, justement, sur cette carte. Les JMJ suivantes ont un peu confirmé cela et m'ont vraiment impliqué aussi beaucoup plus dans l'église. Et donc, au point où j'en suis actuellement à travailler pour l'église. Voilà. Super, merci Valentin. Pas de souci. Merci.